Nous voici dans la dernière capsule vidéo de ce module consacré aux réacteurs polyphasiques. Et en guise de conclusion, je voudrais rebalayer différentes notions que nous avons vues. Alors nous avons travaillé sur différents types de réacteurs polyphasiques et sur leur modélisation. On a vu les réacteurs à solide consommable, les réacteurs à catalyseur solide et les réacteurs gaz liquide. A chaque fois, on a vu que leur modélisation peut être relativement complexe et qu'on a besoin de s'appuyer sur des notions importantes qui sont la notion d'étape limitante qui va permettre de simplifier, en prenant un certain nombre d'hypothèses, la façon de modéliser le réacteur. La notion de régime réactionnel est également très importante, notamment pour le choix de la technologie du réacteur. Et puis on a vu qu'en s'appuyant sur des nombres adimensionnels adéquats, on est capable de faire beaucoup de calculs, y compris du dimensionnement, sur ces différents types de réacteurs. Alors pour terminer, je voudrais vous montrer quelques images. Donc ce sont des images qui sont issues de la photothèque de l'IFP. Donc évidemment, ça va beaucoup tourner autour du pétrole. Et je vais vous montrer différents réacteurs industriels. Vous allez voir qu'ils sont tous de taille assez conséquente. Donc ici, c'est une colonne qu'on trouve en sortie de four-clos. Donc c'est ici un réacteur gaz liquide, en fait. Donc c'est une colonne qui va permettre d'éliminer l'H2S et le SO2 qui viennent du four-clos. Donc vous voyez qu'on a tout de suite des dimensions très importantes, puisque là, on a 10 mètres de diamètre pour ce réacteur et 40 mètres de haut. Donc ça fait un réacteur gaz liquide déjà de belles dimensions. Alors ici, ce sont des réacteurs catalytiques à l'IFX qui sont utilisés pour le reformage des essences. Ce qu'on voit, c'est qu'on en a 4 successifs. Et alors la réaction se fait dans ce sens-là. Et ils sont de taille de plus en plus grande. Donc c'est des systèmes où on va avoir des tronçons de réacteurs avec des dimensions de plus en plus grandes en série pour pouvoir faire progresser la conversion au fur et à mesure que le fluide passe à travers ces réacteurs. Alors ici, encore une succession de réacteurs de taille de plus en plus grande. Mais là, ce ne sont plus des lits fixes, ce sont des lits mobiles. Et en fait, ici, on aperçoit une grande tuyauterie. En fait, c'est le catalyseur qui sort des réacteurs et qui va être emmené vers la section de régénération de ce catalyseur pour avoir ensuite renvoyé vers les réacteurs. Donc ça, c'est des choses qui arrivent quand on met en œuvre certaines réactions. On a une dégradation du catalyseur relativement rapide. Et du coup, on est obligé de le régénérer en continu, comme ça, directement sur l'installation. Alors ici, c'est un lit fluidisé. On le reconnaît, donc ici, on a la colonne de lit fluidisé proprement dit. Puis on reconnaît bien ici les cyclones sur la périphérie de ce lit fluidisé. Donc c'est aussi une technologie qu'on va rencontrer. Et vous voyez qu'on peut construire des lits fluidisés de taille tout à fait colossale. Et puis là encore, une succession de réacteurs. Alors là, ce sont des réacteurs catalytiques, mais triphasiques. « Trickle bed » en anglais. Donc on a à la fois le catalyseur solide. Et puis on a deux phases fluides, un liquide et un gaz. Donc toujours ici pour le traitement de coupe pétrolière. Alors donc, c'est maintenant la fin de ce module sur les réacteurs polyphasiques. J'espère que vous avez apprécié de suivre ce module, que vous y avez appris des choses intéressantes pour votre métier actuel ou futur. Bien que vous m'ayez beaucoup vu dans les vidéos, je n'étais pas seule pour développer ce module. Et donc, j'ai été accompagnée par différents collègues de différentes universités en France et au Mexique. Merci. Merci.